Il n'y aura finalement pas eu de suspense à Saint-Chamond. 18h, les bureaux de vote viennent à peine de fermer et l'ambiance dans l'IQG annonce déjà la couleur de cette soirée. Chez le maire sortant, les premières tendances sont mauvaises. 330 prénos. Salut. C'est pas beau. Quelques instants plus tard, Philippe Kizirian arrive et tente de rassurer ses troupes dans une ambiance plombée. Il faut attendre des résultats définitifs. Plus loin, c'est au contraire l'effervescence qui règne au siège de campagne du divers droite Hervé Reynaud. Arrivé largement en tête dimanche dernier, les premiers résultats semblent conforter ses sympathisants. On en avance sur 11, bureaux sur 13 pour l'instant. 18h40, le candidat de droite arrive, les jeux sont déjà faits. Hervé Reynaud peut laisser éclater sa joie. Monsieur Reynaud, on dit déjà monsieur le maire. Oui, une belle victoire avec une majorité absolue de 51,36% des voix. C'est une grosse satisfaction. Ça fait plaisir de donner autant de bonheur. Avec plus de 7000 voix sur 14000 suffrages exprimés, Hervé Reynaud a donc amplifié son score de premier tour, malgré une mobilisation totale des équipes du maire sortant pour tenter d'inverser la tendance. Mardi soir, on était 50-60 autour de la table avec les portables et puis appeler les gens. Moi personnellement, j'ai contacté pas mal de ce qu'on appelle les grands frères. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais bon, je leur ai fait comprendre que rien n'était... Enfin qu'on n'avait pas perdu. Il y avait vraiment une grosse chance d'inverser la pyramide. Un travail qui aura permis de faire grimper le taux de participation de plus de 5 points par rapport à dimanche dernier, insuffisant toutefois pour Philippe Kizirian, crédité au final de 37%. Pour moi, effectivement, c'est une grosse déception parce que pendant 6 années avec mon équipe, nous nous sommes engagés totalement. J'y ai même sacrifié une partie de ma vie de famille. Et j'ai le sentiment d'un manque de reconnaissance, de l'engagement que nous avons eu tous pour l'intérêt général. Le maire sortant rejoint les rangs de l'opposition municipale où il siégera aux côtés du candidat frontiste, crédité de 12,5%. Un score en retrait par rapport au premier tour, mais qui lui permet de faire son entrée au conseil municipal. Pour le moment, c'est un début d'implantation, c'est un travail à long terme. C'était ma première élection et on va vraiment sur le long terme essayer de construire quelque chose ici sur la vallée. Le nouveau maire aura fort à faire pour ramener la paix dans son camp après une campagne marquée par les divisions à droite, mais aussi et surtout pour redonner un visage plus prospère à la troisième ville de la Loire.